Papa, je te présente Liming. Liming, je te présente mon père. Salut, enchanté de t'encontrer. Foutouez l'esprit un peu, tu es au moins gentil avec elle. Si elle fait sa partie du travail et qu'elle ne gosse pas, il n'y aura aucun problème. J'ai eu la job. On s'en va à Hollande, mon amour. Je ne me vois pas passer mes journées à m'occuper de mon enfant, à penser à mon ménage. Je me virais folle. Ce matin, j'ai parlé avec le président de la compagnie, puis il t'a trouvé une job comme procureur en droit criminel. On ne peut pas imaginer quelque chose de plus parfait. Je pense que je t'aime. Moi, je pense que je sais que je t'aime. Je t'ai une amie de Chantal. On se t'a retrouvées sur Facebook. Ça va? Oui. Je suis un peu étourdie. C'est mes pilules, je pense. J'essaye une nouvelle sorte. Vous ne voulez pas vous asseoir un petit peu? Non, non, ça va. Je vais aller fumer de cigarettes dehors. Jessie? Jessie? Non, moi, c'est Elisabeth. Hé, qu'est-ce que vous faites? Non, je m'excuse. Ça va, ma chouette? C'est la madame. Elle a voulu me toucher. Non, non, je... Madame, je vous demanderai de vous tenir loin de ma fille, OK? Ok. C'est parti. C'est parti. Quand est-ce que tu me la présentes? Ce soir, si tu veux, c'est s'occuper. Justement, non. Je devais manger avec une copine puis essayer de commander ce matin. Tu vois, comme le destin fait bien les choses. Bien manger. OK. Comment vous vous êtes rencontrés? C'est... En fait, c'est des amis communs qui nous ont présentés. Donne-moi des détails. Je veux tout savoir sur ta jeune biaque. Ton nouveau chum, est-ce qu'il sait que... C'est un positif. À l'autre fois, j'étais très honnête avec lui. C'est ce que je voulais dire. Je suis content que t'aies quelqu'un. Bon, bien, il va falloir partir, nous autres. Florent, c'est pas bien, papa. Allez, ma grande. Faut que t'aille avec maman, là. Bien, au revoir. Papa a son audition pour sa libération conditionnelle après-demain. Puis si tout va bien, je devrais sortir d'ici. Comme ça, on va se voir pas mal plus souvent. Puis la petite est comment? Est-ce qu'il y a un père dans le portrait? Euh, non, pour le moment, c'est... C'est Geneviève qui a la garde de Florence. À temps plein? Oui. Wow! Bien, tant mieux. Tu vas pouvoir prendre plus de place. C'est vrai. Mais comment ça se fait que le père, il s'occupe pas de sa fille? Bien, lui, il est... Il travaille à l'étranger, lui. Ah bon? Où ça? Là, il est rendu, il est en Hollande, là. En Hollande? Mmm! Oh! On va s'acheter des vélos. La Hollande, c'est le paradis des cyclistes. Il y a l'agent d'immeuble qui est supposé m'envoyer des photos aujourd'hui. Ça a l'air qu'il a trouvé des belles maisons dans le quartier le plus intéressant. C'est bon. Vous avez besoin d'accueil. Vous pourrez être heureux, là-bas. Je peux envoyer une photo dès que je reçois. Ça en part, ce soir. Ah, vous êtes déjà là, Mme Bédard. On va aller s'installer dans la salle, puis vous allez pouvoir... C'est elle, votre fille? Elle est belle, hein? Oui. Elle est très jolie. Monique m'avait dit qu'elle viendrait peut-être pas. Monique? Sa travailleuse sociale. Depuis que ses faux parents sont en prison, c'est elle qui s'occupe de ma fille. Elle a trouvé une place où rester en attendant. En attendant que Jessie va venir rester avec moi. Une bonne famille, il paraît. Il paraît qu'il faut que je sois patiente. Ils disent qu'il faut que je respecte le rythme de Jessie. Allons-y. Ça fait 11 ans. C'était l'automne, un 8 octobre. Pouvez-vous nous parler de ce qui s'est passé ce jour-là? Mon bébé venait tout juste d'avoir deux ans. Je m'en avais travaillé. Je suis ta vendeuse dans une bijouterie. J'ai mis Jessie dans son siège d'auto pour aller la reconduire chez la gardienne. Puis en passant, je me suis arrêté au dépanneur, pas loin de chez nous. J'ai assis ma pinote. Maman revient dans deux minutes, OK? Je suis restée dans le dépanneur peut-être une minute, pas plus. Juste le temps de m'acheter un paquet de cigarettes. Je n'avais pas barré la porte-l'auto. Je n'aurais jamais pensé. Et quand je suis ressortie, la porte-l'auto était à grande vêtre. Mon cœur s'est quasiment arrêté de battre. Jessie! 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 Quand avez-vous revu votre fille? Il y a six mois, à l'enterrement d'une de mes chums, au salon mortuaire. Il y avait plusieurs filles de l'âge de Jessie, parce que ma chum enseignait le cheerleading. La fille avait une tâche à naissance dans le bas du dos. Puis quand Jessie s'est penchée pour écrire dans le livre, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de tâche, mais j'ai senti qu'elle avait une cicatrice. Là, mes jambes sont venues toutes mal. Puis c'est là que cette femme-là puis son mari sont arrivées. Ils disaient que c'était leur fille, elles autres. Mais moi, je savais que je venais de retrouver ma petite pilote. Allez! J'ai su que tu t'en allais travailler au Tribunal international de la R. Félicitations! C'est... Ah! C'est super... Tu y vas, finalement! Pourquoi tu me l'as pas dit? Tu vas voir, tu vas triper. Oui, ça va être intéressant. Bien, bien, c'est plus qu'intéressant, là. Tu rentres dans les ligues majeures, là. C'est tout un défi, ça. Hein? Moi, j'ai suivi leurs auditions sur les viols de masse dans les zones de conflits armés. Je peux, je peux, ça va? Oui, oui, oui. Il y a 10 avocats là-dessus. C'était passionnant. J'espère que tu vas être libre pour venir à mon mariage, quand même. Avez-vous fixé une dame? Une crève dans bâtisse. Quand est-ce qu'ils vont régler ça, là? T'as chaud, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Puis, comment ça va, ton procès, Dominique? Oh, femme! Elle a passé 10 ans à chercher sa fille. Quand elle la retrouve, c'est pour se rendre compte que la petite bourrière est à bordel. Ah, je sens une claque sa gueule, hein? On est-tu sûr que la plaignante, c'est la vraie mère, là-dedans? Il y a eu un test d'ODN, là. C'était dans le dossier. OK, bien, si c'est certain qu'elle a été enlevée, pourquoi est-ce que les parents kidnappables n'êtes pas coupables? La peur, c'est que le mari, lui, il appelait des coupables. Il était en dedans pour une couple d'années. Il prétend que sa femme, elle était au courant de rien. Bien, voyons donc. Il veut nous faire avaler qu'il est arrivé un beau jour avec un bébé puis que sa femme n'a pas posé de questions. Bien oui, il a dit quoi, là? Tiens, chérie, j'ai trouvé ça sur les marches du perron. Ça ne tient pas debout, là. Je suis sûre que ta madame, là, elle n'a aucune chance. Bonne chance, là. Excuse-moi, je suis en brise. Excuse-moi. J'amène l'ordi dans ma chambre. Non, non, il n'y en a pas question. Bien oui, oui, la chintoc arrive, c'est un cas de force majeure. Eh, premièrement, je ne veux pas t'entendre de l'appeler la chintoc, OK? Elle a un nom, cette fille-là. Oui, c'est pas ça le point. J'ai pas envie d'avoir l'air d'un bébé que son père surveille, là. Justement, ton père, il veut te surveiller. J'ai pas du tout confiance dans la façon dont tu vas traiter cette fille-là. Eh oui, je sais que t'as peur que je l'étrange. Est-ce que t'as vraiment envie qu'elle aille dire à tout le monde à l'école que j'ai pas le droit d'amener mon ordinateur dans ma chambre? Est-ce que tu peux me garantir que tu vas être respectueux, que tu vas être poli, pis que... Oui, je vais être super gentil avec la chintoc. Avec Lee Ming. Hé, quand t'as fini, là, je veux que l'ordinateur revienne ici. As-tu compris? Eh oui, mon général. J'ai toujours su que mon fils ferait un bon avocat. Même bébé, là, il prenait pas non pour une réponse. Je ne veux plus pire qu'à ça. C'est pas un reproche, au contraire. Mais sa plus grande qualité, c'est l'empathie. Il a toujours été un bon Samaritan. C'est vrai que Maxime a beaucoup de compassion. Non, non, je viens de dire, elle sort déjà avec moi, alors c'est pas nécessaire de lui vanter mes mérites, hein? Aimerais-tu mieux que je lui parle de tes défauts? On pourrait aussi parler juste de quelqu'un d'autre, peut-être, hein? Ça me dérangerait pas. Son seul point faible, c'est le sport. Quand il était petit, là, il se plantait au beau milieu du terrain de sa queue pis il attendait que le ballon arrive sur son pied. OK, santé. Santé. L'as-tu déjà vu nager? Bon, alors, je nage encore comme un petit chien. OK, bon, on l'a dit, là, ça va? Ben, moi, je sais pas nager, même pas un petit chien. Ah! Mais ma fille adore l'eau, par exemple. Et parlant de Florence, je vais la réveiller, sinon elle ne dormirait pas de l'année. Ah, je reviens. Est-ce que Maxime t'a dit que ma mère s'appelait Florence? C'est un signe. Hum! J'ai trouvé une photo de Gandhi quand il était jeune pis qu'il pratiquait le droit à Rajko. Ben oui, à Rajko. Pis je pensais qu'on prend ensuite enchaîné avec le chapitre Afrique du Sud qui l'a complètement transformé. Qu'est-ce t'en pense? Ben... Si tu préfères, on peut tout de suite se lancer dans les préceptes. Ou dans l'indépendance de l'Inde. Oui, oui, c'est le point central, t'as raison. As-tu commencé la présentation visuelle? Oui, oui. Ben oui, mais j'ai eu un petit problème avec mon ordi, fait que je suis pas rendu aussi loin que j'aurais voulu. Oui, moi aussi. Ça plante tout le temps. Le pire, là, c'est que mon frère se prend pour un informaticien. Pis quand il décide, pis s'en occupe, lui, ça, il y en a pour trois jours. C'est pareil comme on perd, ça. Je te comprends tellement. C'est fou, hein, comme ça demande de l'énergie. J'ai l'impression de passer ma vie à quatre pattes à ramasser des jouets. Pis des plats aussi, hein. Pis des chaudrons aussi. Il y a rien à son épreuve. Ça doit pas toujours être facile. Surtout avec son papa qui est parti à Hollande. Regarde. Euh... Le rôti doit être prêt, là. Ça sent bon? Excusez-moi. Allô? Salut, c'est moi. Je peux pas parler, j'ai de la visite. Ben, il était que toi? Oui, j'ai occupé. Alors, Geneviève, raccoche pas, s'il te plaît, c'est ici, urgent. C'est pour mon audition pour ma libération conditionnelle. Il peut pas me laisser sortir si j'ai nulle part où aller. J'ai besoin d'une adresse. T'es quand même pas en train de me demander de venir vivre ici. Pas vraiment le choix. Mais Luc, il y en a pas question. Prouve-toi une autre place, là. Demande à tes parents. De quoi, tu veux m'envoyer vivre au lac? Ça fait des mois que je vois presque pas ma fille. J'irai pas m'exiler à six heures de route. Ça, c'est non. Faut que je sorte d'ici pis j'ai personne d'autre. Ça, c'est ton problème. C'est quoi? Geneviève, s'il te plaît, je m'ennuie trop de Florence. A grandi et pis j'ai même pas vu faire ses premiers pas. Regarde, j'ai pas le temps, là. Rappelle-moi. Tiens. Tu l'avais ton uniforme? C'est super, ça. Félicitations. Pis ça avance bien, votre travail? Super. Avez-vous fait? Non. Non, merci. Bon, ben, je vais vous laisser travailler. Il est drôle, ton père. Il arrête pas de me checker. Y'a-t-il peur que tu me sortes déçu? Dans un sens, oui. Fait-toi son poche, chez nous, c'est encore pire. J'ai invité un gars, là. Mes parents, ma grand-mère, mon frère, pis mes trois soeurs s'assouent avec nous dans le salon. Pis on boit du thé vert au litre. Ça fait que... Pas de danger que le gars se fasse prendre une deuxième fois. J'aurais quand même pas y déballé toute ton histoire avec Pierre-Luc avant qu'elle te rencontre. Pis quand il va sortir de prison, qu'est-ce qu'on lui dit à ta mère? Qui a perdu sa job en land? Oui, oui. Bonne idée. Moi, je trouve pas. Ok. J'ai peut-être eu tort, mais si j'avais dit le véritable au bout de Pierre-Luc, j'aurais été obligé de dire tout de suite que t'étais siropositive. Pis moi, ça me tentait pas ce soir de répondre aux mille questions de ma mère sur comment on se prend pour faire l'amour, sur si j'ai le droit de t'embrasser, sur si on va quand même pouvoir avoir des enfants, tu sais? Je veux qu'elle te connaisse plus. Je veux qu'elle réalise que t'es la femme de ma vie. Pis quand Pierre-Luc sortira de prison, je vais m'arranger avec elle. D'ici là, on a le temps. Pour le déménagement, je vais avertir le CPA aujourd'hui. Y a-tu pas que ça peut précipiter? T'as une en deux mois. Ouais, c'est ça, y a beaucoup de choses qui peuvent changer en deux mois. Je te suis pas, hein? Pis t'es gens en retard, on s'en parra plus tard, ok? Xavier, je... je suis pas sûre que ça soit une bonne idée de partir. Tu veux pas déménager en Hollande, travailler en droit international, à l'AE, trois fois plus riche qu'avant? Moi, c'est à Olivier que je pense qu'on va y enlever tous ses repères. Ses repères, pour l'instant, c'est toi pis moi. De toute façon, on va être toujours avec. Mais tu idéalises tout ça, là? La vérité, c'est qu'on va se retrouver dans un pays étranger avec un bébé qui va passer toutes ses journées avec une gardienne qui parle même pas sa langue parce que nous, on va tellement être occupés avec nos nouvelles jobs. Mais toi, c'est super pour toi parce que toi, tu penses juste à ta carrière. Moi, je pense juste à ma carrière. Mais tu réalises pas le sacrifice que tu nous demandes. T'as bien raison. Parce que moi, j'ai pas l'impression de te demander de sacrifier quoi que ce soit. Mme Béla, pendant qu'on voit la photo de votre bébé à l'écran, parlez-nous de votre fille. Est-ce qu'elle a des trains particuliers, et une caractéristique physique qui me permettrait de l'identifier facilement? Oui, oui. Elle a une tâche de naissance en haut de la fesse gauche. C'est gros comme ça. C'est comme un coeur. Ça ressemble à un coeur. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser au ravisseur? S'il vous plaît, je vous ai supplié. Faites-tu pas mal? Suite à cette première intervention dans les médias dont plusieurs se souviennent même après 10 ans, j'en suis sûre. Avez-vous donné d'autres entrevues? Oui. Je me disais que la meilleure façon de retrouver ma fille, c'était que tout le monde la cherche. Faites que les premières semaines, j'ai parlé d'un journau à TV et radio à chaque fois qu'il y avait du nouveau, genre des fausses pistes. Quand quelqu'un, une fois, quelqu'un pensait de l'avoir vu en Abitibi. Faites que là, les journalistes me rappelaient puis j'en recommençais. Et est-ce qu'il y avait une mention spéciale qui accompagnait les photos de Jessie qu'on montrait dans les médias? Oui. Sa tâche de naissance en forme de coeur. Mon Dieu, mais pourquoi elle est arrêtée? Euh, il doit y avoir une feuille de coincée. Oui, je sais. C'est juste ça qu'elle fait cette machine-là, l'aval des feuilles puis elle s'étouffe avec. Mon Dieu, le bureau pauvre. Soit il n'y a plus de papier, soit il n'y a pas de toner, soit tout est jammé. Au moins, si on avait une deuxième photocopieuse, on aurait deux fois plus de chances que ça fonctionne. Comme ça, on pourrait peut-être se concentrer sur notre job au lieu de se battre avec une conne de machine qui est à la Deuxième Guerre mondiale. Je m'excuse. Une mauvaise journée? Oui. Xavier? Je ne veux pas aller en Hollande. Pourquoi? Parce que quand on a des enfants, on ne peut pas faire semblant qu'on n'en a pas où. Je trouve ça dur de voir ma fille en amour avec la folle qui m'a l'a volée. Vous savez, c'est tout un choc pour Jessie aussi. Elle ne doit plus trop savoir à quoi penser. Vous pensez qu'elle ne me croit pas? Ah non. C'est surtout que c'est plus facile pour elle de croire que sa fausse mère était au courant de rien. Mais quand la juge va dire que la voleuse est coupable, elle va être obligée de me croire moi. C'est pour mes crises de panique. J'en prends quasiment plus. Je suis vraiment stressée un matin. C'est correct. Vous ne me regardez pas. Vous ne le direz pas. Je sais pas que ça me nuit s'il savait que je prenais des pilules pour avoir Jessie. On n'oblige pas sa femme et son fils d'un an à s'exiler dans un autre pays juste pour une job. Il me semble mieux que j'ai le droit de dire non sans qu'ils me mettent de pression. Oui. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu veux pas y aller. Parce que c'est pas le bon timing. Puis ce serait quand le bon timing? Mais je sais-tu, moi, quand Olivier sera plus grand, quand il va être moins fragile, tu parachutes pas un enfant comme ça dans un pays inconnu? Il me semble qu'on a juste besoin d'y penser deux secondes pour trouver que ça a pas d'allure. Tu penses pas? Non. Mais ce que je trouve, par exemple, c'est que t'as travaillé vraiment très fort sur ton argumentaire puis que t'as presque réussi à te convaincre toi-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Vérot. Tu peux même parler d'Olivier, là, puis de ses futurs problèmes de drogue dû au traumatisme de vivre à Amsterdam. Ça tient pas debout. À cette époque-là, j'avais déjà fait quatre fausses couches. Le médecin venait de me confirmer que j'aurais jamais d'enfant. J'ai fait une grosse dépression. J'ai quitté mon travail. J'avais plus le goût de rien. Toujours en parlant de cet été-là, il y a dix ans, vous étiez alors mariée avec Patrice Beaudouin. Oui. Quelle a été la réaction de votre mari face à votre déprime, si je peux m'exprimer ainsi? Il m'a dit qu'il avait loué un chalet et qu'on partait le lendemain. On était arrivés là. C'était au milieu de nulle part. On était totalement isolés. Il n'y avait pas de télévision, même pas de téléphone. En plus, il avait loué pour six semaines. Il disait que c'était pour me faire du bien. Dans votre ton, je crois comprendre que vous partagez pas son avis. Bien honnêtement, j'étais loin d'être sûre d'avoir le goût d'aller me perdre dans le bois. En plus, il me laissait là tout seul pendant trois jours à cause d'un voyage d'affaires. Quand votre mari est revenu, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait Elisabeth avec lui. Comment il vous a expliqué ça? Patrice m'a dit que c'était un enfant dont les parents étaient morts dans un accident de la route. Il m'a expliqué que des collègues au travail lui avaient demandé de s'en occuper. Pour qu'on vous suive bien, Mme Dumaine, pouvez-vous préciser à la cour quel était le travail de votre mari? Mon mari était fonctionnaire pour le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Qu'est-ce que vous avez répondu à votre mari? Pour la petite, j'ai tout de suite dit oui à Patrice. J'ai pas hésité deux minutes. Il me tombe sur une heure. Même quand il est faim. Même quand il me trouve une job à la... Même quand il vient me chercher. Puis qu'il m'a préparée à souper. Il m'énerve. S'il faut que je me retrouve toute seule avec lui en Hollande, je me verrai folle. Vous deviez garder l'enfant le temps de vos vacances. Dans les faits, on comprend que... c'est pas ce qui s'est passé. Non. Après quelques semaines, Patrice m'a dit qu'Élisabeth était adoptable. En fait, je savais pas que tout ça était un mensonge jusqu'à ce que les policiers débarquent chez nous. Est-ce que je... Est-ce que je peux m'asseoir? Qu'est-ce que je vais faire? Je pense qu'il faut que tu parles à ton chum. Si on m'offrait la job de rêve dans un autre pays, serais-tu prêt à me suivre? Je te suivrais, moi, jusqu'en Chine, mon amour. Ça sent bon, c'est quoi? Ah, on dirait... Ben oui, c'est de la langue de bœuf. C'est exactement ça. Ben, pourquoi est-ce qu'on mangerait ça? Ben, parce que... On reçoit une invitée spéciale ce soir. Li Ming, la coéquipière d'Antoine. C'est Antoine qui te l'a demandé ou c'est toi qui l'a invitée? C'est moi. Comment est-ce qu'Antoine a réagi? Ben, je sais pas, il était pas là quand j'ai demandé. Tu trouves pas que tu pousses ta chance un petit peu? Non. Antoine a l'air correct avec elle, mais si tu t'en mêles trop, il va se mettre à l'haïr encore plus. Ben, moi, je pense que ça peut élargir les horizons un peu. En tout cas, moi, j'essaie. En lui faisant manger de la langue de bœuf? Oui, c'est un plat traditionnel chinois. Il paraît que ça fonde en bouche. Je pense que je vais me faire un sandwich. Hé, je viens de te dire que je te suivrai n'importe où dans le monde. Tu veux même pas goûter à ma langue braisée. Bon, bon. Je peux ben céder à ton chantage émotif, mais Antoine... Ça sera vraiment pas pour longtemps. Je vais me faire tout petit. Pourquoi j'accepterais? La seule raison pour laquelle je te parle encore, c'est parce que t'es le père de ma fille. Ben, justement. Ta fille, elle a un père qui est en prison. Un père qui est vraiment rendu au bout de son rouleau. J'ai queuré de ta fille. Il y a sûrement quelqu'un d'autre qui peut t'héberger, là. Ton ami Grégoire. La femme a peur de moi comme la peste parce que je suis seropositif. S'il te plaît, il faut que je leur donne une adresse, d'hommé. Ok, il y a... Il faut que je le laisse, je vais le penser. Je m'excuse, je suis en retard. Oh, ça va. C'était long, en garderie, j'avais des courses à faire. Il vient d'arriver, ça ferait même pas une demi-heure. Ok. Ça va? Oui. C'est niaiseux, si j'avais eu ta clé, j'aurais pu rentrer pour préparer le souper. Tu veux une clé de chino? Ben, je dis ça comme ça. Ben, c'est sûr, ça serait plus pratique. Ça va bien. Ok? Ok, d'abord, demain, on s'entraîne. Ben, vas-y, toi. Ben, sais-tu que t'avais raison? C'est vraiment bon. Hum, hum. Ouais, goûte-dit, tu vas voir. Ben, c'est quoi? Tu vas pas mourir, c'est de la langue de bœuf. Ça va? Oui. Ben, c'est quoi, c'est pas comme ça que vous cuisinez ça chez toi? Je sais pas, j'en ai jamais mangé. Hey, c'est surprenant, hein, papa? Oui, c'est surprenant, parce que sur le site où j'ai pris la recette, il disait que c'était un plat traditionnel. J'en ai jamais entendu parler. Non, chez elle, ils mangent plus des cuisses de dragon et des trucs comme ça. Je te gâche sur ton père, il ne veut pas qu'il réponde. Arrête pas de le sauver lui, là. Ben, tout va, t'envoie, toi, Antoine. T'as de la première voie mon stand-gan. Oh! C'est quoi, exactement? Ben, mettons que t'as un black qui t'énerve, là. Est-ce que pour un tir, ça? Tu passes des pitons, pis t'as une décharge électrique qui sort de ça, 50 000 volts. Mettons que ton black, il devient tout mou pis il fait plus grand-chose pour un petit bout après. Aïe, aïe. Mange avec deux pilches, là. Aïe, aïe. Où t'as pogné ça? Ben, c'est l'internet. C'est illégal aux États. Le mec, vous voyez ça, Antoine, là, il va capoter, là. Ha, ha! J'en ai fait ça. C'est ça que le libre-faire. Bon, ben, écoute, c'était un bel effort, voilà. Ben, t'y a même pas goûté? Ben, non. Pis je suis pas le seul. Est-ce qu'on mangeait ça, des ailes de poulet, en Chine? En Chine, je sais pas, mais chez nous, oui, on en mange. Ah, qu'est-ce que tu as vu ça en congélateur? Parce que, si tu veux, je pourrais être mon transsupér spécimen, là. Pis si on est chargé, on pourrait même voir des pizzas pochettes. Pis ça, c'est comme un peu des egg rolls avec du pépéroni dedans. C'est très, 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 très plaisir. Antoine, ton cellulaire. Non, laisse faire, c'est fini. Ok, alors, oh! Voilà. Donc, si j'ai bien compris, vous étiez certaine d'avoir adopté légalement Elisabeth. Oui. Étiez-vous sur une liste d'attente pour adopter un enfant au Québec? Non, mais on y pensait, vu mes nombreuses fausses couches. Ça vous a pas paru curieux de passer devant les centaines de personnes qui sont sur une liste d'attente pour adopter un bébé? Objection! La liste d'attente évoquée par Maître Lavergne est pas en preuve ni à la connaissance du témoin. Madame la juge, tout le monde sait qu'au Québec, il y a une liste d'attente et que ça prend des années avant de pouvoir adopter. C'est peut-être à votre connaissance à vous, Maître Lavergne, mais c'est pas à la connaissance de la Cour puisque c'est pas en preuve ici. Je ne permets pas la dernière question. Continuez. À partir du moment où vous avez eu Elisabeth, avez-vous reçu la visite de travailleurs sociaux pour parler de l'adoption officielle? Non. Avez-vous eu à fournir des informations sur vos revenus, votre mode de vie ou vos raisons d'adopter? Non, pas moi. J'ai figuré que Patrice avait fourni tout ça. Un jour, il m'a montré les papiers officiels d'adoption. Je n'ai pas posé de questions. Ça a dû être un moment important dans votre vie. Je présume que vous vous en souvenez bien. Oui. J'étais dans la cuisine quand il est arrivé. J'avais eu l'idée dans les bras. Alors, je suppose que vous avez voulu voir le papier qui faisait officiellement de vous la mère d'Elisabeth? Pas du tout, maître. Du moment que j'avais la petite, les papiers, c'était rien pour moi. Je comprends pas. Vous, vous êtes avocate. Peut-être que ça vous intéresse beaucoup, les papiers officiels. Mais moi, j'étais déjà une mère. Elie faisait encore une otite puis j'étais en train de chercher le numéro de téléphone de mon pédiatre parce que la dernière fois, il avait fallu lui mettre des tubes dans les oreilles. C'est juste ça qui m'intéressait. Mon mari s'était occupé de l'adoption. Moi, je m'occupais de ma fille. Madame Dumaine, à aucun moment vous avez trouvé que la façon dont se passait l'adoption était quand même un peu bizarre. C'est sûr que maintenant que je sais que c'est un kidnapping, je me dis que j'aurais dû me douter de quelque chose. Mais mon mari avait toujours été un homme straight comme une barre de fer. Il aurait pas ramassé un dissen par terre s'il lui avait pas appartenu. Comment j'aurais pu m'imaginer qu'il volerait un enfant? Puis si je l'avais su au moment où il a amené Elisabeth au chalet, je l'aurais dénoncé. Tu resteras combien de temps? Le moins longtemps possible. Le temps de me trouver un travail puis de signer un bail. Je m'excuse pour tout ce qui est arrivé. On mélangera pas les dossiers, s'il te plaît. Faudra pas que t'oublies que j'ai un chum. Va falloir que tu respectes ma vie privée. Merci, Elisabeth. Autre chose. Mon chum, tu le connais. Fait que là, je nous ai inscrits à un cours de natation familiale. J'en reviens pas que que tu saches pas d'Angers. Je suis un peu dangé, là, juste que... Donc, il y a place à amélioration. Comme j'ai une bonne motivation, je me suis dit je devrais progresser rapidement. Puis... C'est drôle, la main-lèche. Je pense que je serais prêt à avoir des enfants. Ah oui. J'ai en plus de florentes. Tu es là ou...? Oui. Bien oui. OK. Tu veux la fille au bord? La jupe grise? C'est une Libanaise. OK. Là, t'as qu'un dame ou tu viens juste d'avoir un coup de foot? Non, c'est pas un coup de foot. C'est plus que ça. C'est comme... C'est comme une obsession. Ah, oui. Tu sais, juste... Me semble que ça me ferait du bien. Mais là, là? Non, pas là. En général, dans ma vie, ça me ferait du bien. Tu sais, juste... De l'affection. Oui, oui. Ça fait deux ans que je suis sur son cas. Je veux pas manquer mon coup. Tu comprends? Je te laisse si je... OK. Bien, OK. C'est quelque chose, là. Tous les médias du Québec parlaient d'une petite fille de deux ans qui venait de se faire enlever. Au même moment, votre mari arrive chez vous avec Élisabeth, vous vous êtes pas posé de questions. Je me suis douté de rien parce que j'en avais pas entendu parler. Maintenant, quand je repense à ça, je vois clair dans le jeu de mon mari le chalet au fond des bois, les journaux qu'on achetait plus, le câble qui fonctionnait jamais. Patrice faisait tout ça pour m'aveugler. Bon, peut-être pas vous, alors, mais il y a personne dans votre entourage qui a fait le lien. Mais on n'en avait pas tellement d'entourage. Puis les deux premières années, Patrice insistait pour que la petite voie personne d'autre que nous deux, pour qu'elle ait le temps de vraiment s'attacher à nous. Donc, vous étiez pas au courant que le bébé kidnappé avait exactement la même tâche de naissance pas mal rare que votre Élisabeth? Comme je l'ai déjà dit, quand Patrice est arrivée avec Élisabeth, elle en avait plus de tâche de naissance. D'après vous, comment votre mari s'y est pris pour faire disparaître avec la tâche de naissance? Objection. Madame la juge, ma cliente a pas à témoigner ou à se défendre de gestes qui ne sont pas les siens. Objection retenue. Pas de problème. Aux-tu d'autres questions, toi? Non. J'arrêterai ça là. On score pas pantoute. J'ai pas d'autres questions, Madame la juge. C'est quoi? Ce soir, entre la tisane pis il vit le dessert, j'ai dit, « Ah, à propos, Xavier, tu me tombes sur une heure fait qu'on va divorcer. » Oui, il va bien falloir que tu... On se voit tantôt? Oui. Allô. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? T'avais pas un dîner avec ton nouveau patron? Oui, oui, j'ai démissionné de ta poitrine. Quoi? On part plus. J'ai réfléchi, là, pis t'as raison. C'est dégueulasse de ma part de te demander de tout quitter pour moi. Non, 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 Xavier. Non, tu peux pas le faire seulement que tu y ailles. T'as changé d'idée, toi, Ville? Non. Tu m'aimes plus. Je t'aime encore essayer pour pas gâcher ta vie en faisant ensemble, là. Je sais bien que ça a pas été nécessairement facile depuis la naissance d'Olivier, mais ça, c'est... Ça a pas rapport avec Olivier. Bien, d'abord, c'est parce qu'on passe pas assez de temps en amoureux. C'est ça qui nous manque. Pour être franche avec toi, Xavier, ça me manque pas. On est mieux d'en finir, là. C'est un détail, hein? J'aurais peut-être pas dû te déranger pour ça. Ah, non, non, tu me déranges pas du tout. Non, c'est une bonne idée. Euh, j'aurais pu t'envoyer les photos par Internet, mais mon scanner est prisé. Ah, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. J'espère. Bon, ben, à demain. Lé? Oui? À demain. Oui? Oui. Oui. Faut que j'y aille. Moi aussi. Je... je... je sais, à demain. À demain. ... ... Eh, 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 eh. C'est donc, t'en viens-tu chez Antoine? T'es bien que lente avec lui. T'es-tu en amour avec? T'as l'air pas mal jaloux. C'est peut-être toi qui es ton amour avec. T'es-tu en train de me traiter de fif, là, chinoise? Ça va-tu, les mignes? T'as-tu besoin d'aides? Non. C'est juste Philippe qui fait une crise de jalousie. Qui a peur que je lui bosse son chum. Ouais, Phil, tu nous avais pas dit ça. Va donc chier, les mignes, hein? Tu sais quoi, les mignes? Un petit animalette. On va faire des tutos, hein? Oui. C'était plus pratique à la guimiclée? Attends-moi 30 secondes. Alors, c'est pour toi. C'est quoi? Ouvre-le. C'est pour le cours de natation de Florence. Il y a des flotteurs, là, aussi. Alors, je nous ai pris un cours spécial par an, enfin. On va là tous les trois, puis on apprend ensemble. Je voulais juste te faire plaisir. Oh, non, non, mec, c'était super fin. Non, c'est beau. Pierre-Luc va avoir son audition de libération conditionnelle. Il va sortir de prison. OK. Mon Dieu, c'est vraiment plus rapide que ce que je pensais. Il y avait besoin d'une adresse pour pouvoir sortir. Il m'a demandé s'il pouvait venir ici. Il est fou de mal. Il n'est pas gêné. Oui, André. Il pense qu'à un moment, tu vas l'héberger. J'y ai dit oui. Quoi? C'est le père de mon enfant. Il n'aurait jamais dû se retrouver en prison. La seule chose que j'ai réussi à faire à l'envoyer en dedans, c'est de priver ma fille de son père pendant plusieurs mois. C'était une grosse erreur. Une grosse erreur? OK, puis tu me dis ça à moi, là. C'est une grosse erreur. Voyons. Couleur. Pas noir et blanc, couleur. Puis dis, ce putain-là. Juste ici. Ah, bien oui. Bien oui, regarde-là. Une mauvaise journée, toi aussi? Non, je suis en train de capoter avec ce procédé-là. Dis-moi pas que ta menteuse va s'en sortir avec son histoire à dormir debout. Non, non, mon problème, c'est la juge pèlerin. Elle a le doute raisonnable facile. J'arrive pas à prouver hors de tout doute que la fausse mère savait très bien que le bébé avait été volé. Maudit, il fait chaud aussi, là. Mais c'est quoi tout ça? Oh, l'avocat de la menteuse a produit des photos de la petite pour montrer qu'elle ressemblait pas tant que ça aux photos des avis de recherche, n'importe quoi. Ça fait que je m'en vais faire un petit montage photo pour m'appeler le vrai. Un que j'aimerais avoir dans le box des accusés, c'est le médecin qui les a aidés à faire disparaître la tâche de naissance. Dans ce temps-là, le Québec, au complet, cherchait la petite Jessie avec sa tâche en haut de la fesse. Le médecin ne peut pas faire autrement que d'être complice. Mais mon enquêteur a beau chercher, il n'y a pas de traces de cette opération-là nulle part. Hé, c'est fou, là. Mais la petite a l'air super heureuse avec ses parents voleurs. C'est ça le pire. On regarde, là, sur la plage avec son petit maillot, écraquante. À quel âge là-dessus, tu penses? Deux ans, deux ans et demi, Max? Ouais, on en aime ça, hein? Égypte, tu viens de me sauver. Émane, savais-tu que vous êtes modèle de stun gun avec le rétabre MP3 intégré? D'où, là, il est trop cher, ça. Je sais pas pourquoi c'est illégal, ça. Parce qu'une arme à impulsion électrique est considérée comme un instrument de torture par Amnistie Internationale. Amnistie Internationale. C'est des épais, ça, là. Parce qu'il paraît que dans certains cas, ça peut tuer quelqu'un. Ah, ouais. Hé, en passant, tu l'achèves-tu, ton travail avec le Lemming? Je sais pas, là, man. Je suis t'écœuré, là. C'est parce qu'elle me fait chier tout à l'heure, dans la rue. Moi aussi, man. Elle est tellement fatigante, là, je suis plus capable de la sentir. Bon, vas-tu l'essayer à quelque part? Ah, ouais. Madame la juge, je vais vous demander de suspendre le procès. J'ai un nouvel élément de preuve que je dois communiquer à la Défense. Avec ce que vous avez trouvé, bien faite. Oui, c'est sûr que là, je pense que le vent vient de tourner en notre faveur. Quand Jessie va prendre ça, elle va se rendre compte comment cette famille-là nous a fait du mal à toutes les deux. Vous êtes pas ma mère, OK? À cause de vous, je peux même plus vivre avec mes parents. Je vous déteste. Je vous haïs. Vous êtes juste une BS, papi. Je suis plus certaine de vouloir témoigner. Ça me rendra pas ma fille. Ah! Ça passe pas? T'es pas en train d'accoucher, là? J'ai pas des contractions, j'ai mal dans le dos. Je sais ce que c'est, une contraction, j'ai accouché trois fois. Ah, c'est moi! Antoine, viens te aider. Antoine, Antoine! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.